Au sommet de ce Savant Soir, la question qui se pose toujours c'est pourquoi les produits locaux Burkinabé peinent à s'imposer sur le marché malgré tous les efforts fournis par le gouvernement pour rendre visibles et accessibles ces produits locaux. Quel regard du consommateur sur les produits made in Burkina Faso ? La réponse dans ce reportage de Sidi Kikabré que nous vous proposerons. Détecter des nouveaux talents qui défendront plus tard les couleurs nationales, c'est le but de Foota 9 à Zongo, une compétition de football initiée par des jeunes amoureux du ballon rond et qui va regrouper environ 35 clubs de la capitale, la Burkinabé. On n'a pas le cours de cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savant TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Nous débutons par cette actualité. Procès en appel de Vincent Dabilgou et autres. Le procureur général demande l'annulation du jugement pour enrichissement illicite contre l'ancien ministre des Transports. Le parquet a atténué les faits reprochés à Vincent Dabilgou, souhaitant qu'il ne soit pas condamné pour des faits qu'il ne lui avait pas reproché dès le départ. Cette réquisition du parquet reprend la demande que les avocats de l'ex-ministre en charge des Transports avaient formulées. L'avocat du Rennes-Laka plaidait pour la confirmation de la première décision de justice. En plus de lui, le parquet s'est prononcé sur le sort de Al-Husseyni Wedraogo, directeur administratif et financier de Ildo-Wall. Il a réclamé qu'il soit condamné pour l'effet de récel, laquelle infraction n'avait pas été assortie de sanctions par le juge en première instance. Et pour poursuivre, après près de cinq mois d'enquête sur le foncier, la promotion immobilière et les projets de programme, les députés n'ont pas encore trouvé de consensus sur l'état des lieux à présenter et les recommandations à faire au gouvernement. La séance de restitution annoncée hier mardi à l'Assemblée législative de transition n'a pas eu lieu. Les détails avec Sidiki Kabre, Cynthia Zungrana et Somaïla Rabou. La séance de restitution des résultats des enquêtes parlementaires sur le foncier, la promotion immobilière et les projets et programmes n'ont pas eu lieu hier comme prévu. Au lieu de la restitution, les députés ont plutôt institué une nouvelle séance de discussion sur les contenus des dits rapports. Cela a huit clôt après avoir éconduit les journalistes qui étaient conviés pourtant à la séance de restitution. Autrement dit, les députés commis aux enquêtes parlementaires n'ont pas achevé leur travail ou n'ont pas suffisamment partagé les résultats obtenus avec leurs collègues avant d'annoncer les séances de restitution publiques. Le foncier, la promotion immobilière et les projets et programmes font pourtant partie des préoccupations actuelles et majeures des citoyens burkinabés. Eux qui dénoncent de plus en plus les spéculations foncières, les dérives de la promotion immobilière et la gabégie autour des projets et programmes. En en faisant des matières d'enquête parlementaire, les députés avaient probablement saisi l'ampleur des préoccupations citoyennes, mais manifestement pas autant que l'impatience qui habitait les citoyens qui regardent aujourd'hui la cuvette de l'hémicycle. Après Thiebele, dédication 2020, Abraham Abbasagé sort une nouvelle oeuvre consacrée à la résistance des Kasséna. La dédicace de Abadjé ou la résistance des Kasséna est prévue le 8 août prochain au Sénazah. Une oeuvre qui parle de la résistance du peuple Kasséna face à la pénétration coloniale. Abraham Abbasagé est au micro de Samuel Mokko. On ne peut pas parler de la résistance des autres, Samourie Touré, etc. Mais nous-mêmes, on n'a pas une possibilité de dire ce que nos parents ont fait. Pourtant, nos parents ont bel et bien fait quelque chose. Le livre est intitulé « Abadjé ou la résistance des Kasséna ». Ça raconte le pays Kasséna au temps de la pénétration coloniale. J'ai refusé d'utiliser le terme de pénétration coloniale. Je dis que c'est une intrusion coloniale. Ils ont transformé notre société, modélé ça, cassé nos valeurs, montré que ce que nous, on n'en est rien. Il faut qu'on cherche à être ce qu'ils sont, petit à petit, à enlever notre dignité, à enlever notre honneur et puis nous transformer en ce que certains connaissent. Mais il y a eu de la résistance. Si ça devient comme ça et on nous traite comme si c'est nous les derniers, comme si c'est nous qui avons tort, il faut que nous aussi on rédise l'histoire à notre manière. Nous, on ne va pas laisser les blancs seulement nous dire chaque fois comment l'histoire s'est passée. Ce qui est intéressant, vous allez trouver des noms, tous les noms qui sont là-bas. C'est des noms du terroir, donc les gens vont se retrouver. Il y a certains grands rois dont j'ai reconvoqué la présence dans le livre, des grands guerriers dans le temps que j'ai reconvoqué et puis des pans de l'histoire africaine aussi qu'on a collecté parce que l'histoire de la résistance casséna se fait dans la résistance africaine en général. Et puis, je vous l'annonçais également en titre, les produits made in Burkina Faso s'écoulent difficilement par rapport aux produits emportés. Pour certains consommateurs, cela est dû au fait que la qualité n'est pas au rendez-vous, en plus de la chèreté des produits. Un phénomène qui trouve sa justification chez les consommateurs dans ce reportage réalisé à Ouagadougou par Sidiki Kabré et Richard Kabouri. Les Ouagalais perçoivent les produits locaux comme étant souvent plus chers que les produits importés. Cette perception de cherté est un frein majeur à l'adoption des produits burkinabés. De nombreux consommateurs estiment que le rapport qualité-prix n'est pas à la hauteur de leurs attentes, préférant ainsi se tourner vers des produits importés qu'ils jugent plus abordables, souvent sans tenir compte des conditions de fabrication qui ne sont pas connues. « Toi tu as des 400, ça la savane a 500. Comment tu vas faire ? Toi c'était pour 400 là ? Où bien il y en a, où bien c'est cher. C'est comme ça. Où bien il n'y en a pas, où bien c'est cher. » « Du coup, la plupart du temps, les gens arrivent à faire venir des produits qui sont moins chers par rapport à nos produits. » « On peut dire que les produits burkinabés sont chers et puis la qualité aussi n'est pas simple. » « On a des produits d'ailleurs, par exemple, on avait des concours de la de l'homé ici. » « Maintenant c'est plus ou moins cher, ça double le prix du burkinabés double le prix du toco. » « Selon moi, le consommant local va en baisse par rapport aux moyens dont dispose le consommateur. » « Moi ce consommateur, si mon revenu est en baisse, on va consommer moins. » « La société, l'usine, veut mettre ce qui est bien comme emballage, il va voir que le prix au local sera plus élevé que ce qui est importé. » « Alors, il va consommer, il va continuer de consommer ce qui est importé puisque ce qui est produit localement. » De même, le consommateur burkinabé estime que les produits mêlent in Burkina manquent de constance en termes de qualité. Cette variabilité de qualité crée une méfiance sur le consommateur. « Le prix du burkinabés estime que les produits mêlent in Burkina manquent de constance en termes de qualité. » « Ils ont des solides teintures et moins cher, ça vient avec des grands emballages, tout ça. » « Le burkinabé, d'abord, doit mettre l'accent sur la qualité même. Et puis, se mettre au sérieux même pour produire la chose. « Ne pas prendre les choses moins chères, vouloir faire, il doit mettre beaucoup l'accent sur la qualité. » La présentation des produits locaux est également usée insuffisante. Les citoyens soulignent l'importance de l'emballage et du marketing dans l'attractivité des produits. Un emballage à traitant pourrait donner une autre image des produits locaux. « Ça dépend du moment où c'est présenté le produit. Si c'est bien présenté, ça attire. Et puis, voilà, le consommateur choisit, je crois, sans avoir vu l'intérêt ou utiliser même le produit. » « L'emballage attire beaucoup la clientèle. Parce que quand les clients sont là, ils voient ceux qui sont bien pliés dans les sachets, c'est ça qu'ils préfèrent. » « Et puis, l'emballage, aujourd'hui, le matériel, là aussi. » « Non, un produit qui est bien présenté, bien emballé, se vend tout seul. Voilà. Donc, je pense qu'il y a la présentation du produit. » Pour faire face à la concurrence des produits importés, de nombreux consommateurs appellent à la mise en place de politiques protectionnistes plus strictes pour limiter l'invasion des produits étrangers et promouvoir les produits made in Burkina. « Moi, je voudrais dire qu'on peut soutenir ceux qui produisent localement. Et tout dépend du gouvernement, de comment ils vont accompagner les producteurs pour qu'ils mettent beaucoup plus de la qualité aussi, en plus de la quantité. » « Je pense aussi que le gouvernement doit faire une politique. Une politique qui favorise ça. Vous voyez non ? Voilà. Une politique qui favorise, qui incite les gens à consommer local, à montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de payer un produit qu'on a ailleurs. » « Moi, je pense qu'il faut valoriser ce que nous produisons. Ça ne fait pas aller du coup. Ça ne fait pas aller comme nous voudrons. » « Mais peu à peu, les gens vont commencer à s'intéresser vu qu'ils nous allaient aussi améliorer la qualité des emballages, tout ça. Et puis voilà. » « En plus d'étendre la période d'exécution de l'initiative présidentielle pour la production agricole, alimentaire et l'autosuffisance, sur les cinq années à venir, l'initiative prévoit un dispositif de pilotage et intègre désormais l'agriculture climato-intelligente, c'est-à-dire une agriculture qui optimise l'efficacité des investissements destinés à lutter contre le changement climatique et qui favorise la production de certaines spéculations et la production piscicole à grande échelle. » « Nos neveux qui sont sur le front de défense de la patrie. Nous constatons que parmi ces volontaires pour la défense de la patrie, il y a certains, certes, qui ont les diplômes, qui remplissent les caractéristiques de composition des différents concours, mais il arrive des moments pendant la période de la composition, ils ne sont pas au même niveau de repos ou de concentration que les mêmes candidats. Mais quelqu'un qui s'est engagé pour défendre la patrie, on ne peut pas exiger de lui le même temps de préparation, de concentration pour composer les concours. » « Le Conseil des ministres a également entériné le recrutement à titre exceptionnel de 300 volontaires pour la défense de la patrie, en complément aux effectifs des agents des eaux et forêts. » « Bassolma Bazier, ministre d'État en charge du travail. » « Les meilleurs élèves et leurs enseignants de l'école primaire publique du village de Soglozi ont reçu des récompenses. » « C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités pédagogiques de l'établissement. » « Soglozi est située dans la commune de Dapé-Logo, dans la province de Loubritinga et la région du plateau central. » « Nous en savons plus avec Daouda Yamiogo. » « Sur 37 élèves présentées au certificat d'études primaires, l'école primaire publique de Soglozi enregistre 35 réussites, soit plus de 90%. » « Une fierté pour le premier responsable de l'école. » « Nous sommes très satisfaits de ces résultats, au regard, parce qu'avec un taux de 94,27%, on souhaitera avoir les 100%, mais bon, là où on est atteint aussi, on rend grâce à Dieu et on est vraiment satisfaits des résultats. » « Au niveau des taux de classe de passage, en tout cas, on tourne autour de 98,96%, presque dans toutes les classes. » Norbert Sawadugo est le meilleur élève de la classe de CM2. Il a obtenu son certificat d'études primaires. Le meilleur élève compte devenir un soldat, comme le capitaine Ibrahim Traoré, à la fin de ses études. « Je suis content de recevoir mes cadeaux aujourd'hui. Je veux devenir un soldat. » « Pourquoi tu veux devenir un soldat ? » « Je veux défendre mon pays. J'ai regardé mon capitaine Ibrahim Traoré. Il me plaît de devenir un soldat. » La cérémonie de clôture des classes de Sogolzy a été une occasion pour les directeurs de l'école d'égrainer un chapelet de doléances. « Premièrement, on a un problème de point d'eau parce que l'école ne dispose même pas d'un point d'eau dans son domaine. Donc ça fait qu'on est en train de négocier l'eau avec les villages. Des fois, ce n'est pas aussi simple. La pompe se trouve après le boudron. Donc ce qui fait que pour envoyer même les enfants dans les séries de l'eau, souvent on a peur. En diant de ça, l'école en tant que telle ne dispose même pas d'immobilier pour accueillir même les enfants. » Selon l'ex-maire de Dapé-Lougo et l'un des parrains de la cérémonie de clôture, les ressortissants et associations du village doivent soutenir l'éducation. « L'enseignement, c'est quelque chose où les enseignants ont trop de difficultés. Il faut souvent les accompagner. Donc pour l'éducation, il faut que chacun mette son pied, chacun mette son accompagnement pour les permettre en tout cas d'aboutir à des bons résultats. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait 100%, mais quand nous avons suivi la présentation, c'est deux élèves seulement qui ont suivi l'ensemble des élèves qu'ils ont présentés. Donc ça équivaut même déjà à 100%, donc c'est vraiment un bon travail. » Des kits scolaires d'encouragement ont été décernés aux cinq meilleurs élèves de chaque classe. Leurs enseignants ont reçu aussi leur part de récompense. L'actualité hors de nos frontières en vue de trouver des solutions pour décrisper les tensions entre le Bénin et le Niger. Le chef d'État du Niger, Abdurahman Chani, a dépêché une délégation de haut niveau. Je suis nomologue à Cotonou. Une rencontre axée sur le sujet d'intérêt commun entre les deux pays voisins en froid depuis quelques mois. Cette rencontre d'échange est une demande des anciens présidents du Bénin avec l'autorisation du président Patrice Talon. Cette délégation nigérienne qui séjourne dans la capitale béninoise est conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Mohamed Toumba. L'actualité sportive à présent, foot à neuf à Zongo, est une compétition initiée par des jeunes amoureux du ballon rond. Cette compétition vise à détecter des jeunes talents pour ensuite les faire intégrer dans un centre de formation qui est en gestation au quartier Zongo à Ouagadougou. Le lancement de ce tournoi de détection s'est déroulé sous le regard de Issaouma Atie. C'est une compétition qui va au cours de son déroulement permettre de détecter les jeunes talents pour qu'ils puissent intégrer le centre de formation de football qui est en gestation dans le quartier Zongo de Ouagadougou. Ce centre ambitionne former des futurs joueurs qui y seront les couleurs nationales selon ses promoteurs. Vous n'êtes pas sans ignorer que le sport est un facteur de cohésion sociale et de plus en plus un facteur de développement économique à travers les différents bénéfices qu'on peut en tirer de ce sport. Nous sommes venus de créer ce centre pour promouvoir ce sport à travers la jeunesse, la détection des jeunes talents car on sait que le football c'est à travers les jeunes que l'on peut réellement arriver à détecter des talents qui peuvent nous avoir des lauriers à l'avenir. C'est la création d'un centre de formation de football qui sera suivi par des techniciens professionnels en la matière. A cette phase de détection, ce sont 35 clubs des différents quartiers de Ouagadougou qui prennent part et seulement 35 joueurs dont l'âge est compris entre 11 et 14 ans seront retenus, expliquent les techniciens du nouveau centre. D'abord on a l'âge qui est compris entre 11 et 14 ans. Maintenant qui dit enfant ? Dans ce genre de tournoi il y a seulement, nous voyons d'abord le talent bruit. Donc nous prenons d'abord l'enfant sur ce talent bruit qui passe d'abord par les gestes techniques, qui passe aussi par la façon de voir l'enfant dans le jeu. Ça veut dire que c'est la façon tactique. Et donc c'est en fonction de tout ça, nous prenons les enfants. Et maintenant, après, nous on va leur donner maintenant ce qu'il faut. Bon, en gros on part à 35 enfants, voilà, 5 gardiens avec 30 joueurs. Le match d'ouverture de cette compétition de détection des jeunes talents a opposé l'équipe ASK de Tanguin à celle de Zongo FC. Le match s'est terminé sur un score nul d'un but partout. Football toujours et cette force est, nous vous amenons à Kayahu Olympique FC à remporter la Coupe de la Fraternité. Démarrée le 8 juin dernier, la 3e édition de la Coupe de la Fraternité a profondé le samedi dernier à Kayahu dans le San Matenga. Voyons tout cela avec Ruben Wilson-Codio. La finale de la 3e édition de la Coupe de la Fraternité mettait aux brises Olympique FC à Nogdo FC. Une finale des deux meilleurs du tournoi qui a eu du temps pour désigner son vainqueur. Un but partout au temps réglementaire, c'est par les tirs au but que l'Olympique FC plus à droit a réussi 4 tirs contre 3 pour Nogdo FC. Pour cette compétition, elle est à sa 3e édition. La mobilisation ce soir est très satisfaisante parce que les gens sont sortis beaucoup pour suivre cette finale. Et comme son nom l'indique, la Coupe de la Fraternité a pour objectif, entre autres, la promotion de la cohésion sociale et aussi faire vivre la cité à travers ses animations sportives. Takasoko a donné les bras lancés, 3e édition. La région du Centre-Nord ne dispose de qu'un club en 1ère et 2ème division pour Ousmane Zamtako. Le président de la Ligue de football du Centre-Nord, tout sera mis en œuvre pour que la région retrouve la D2 la saison prochaine. Pour cette année, au-delà de ces deux équipes, nous avons une autre équipe, Jusseka, qui doit en principe représenter toute la région en 2-3. Et nous avons espoir que cette année, en tout cas, on aurait une équipe du Centre-Nord en 2-2. Jalissa Compaoré, le gouverneur de la région du Centre-Nord, Blaise Oedraogo, respectivement marraine et patron de la cérémonie, félicitent le promoteur pour cette initiative. J'ai accepté d'accompagner cette activité parce que je crois que M. Compaoré, c'est quelqu'un qui est mobilisé, il se bat pour le football. Je veux vraiment le développement du football dans le Centre-Nord. Je serai toujours prête à accompagner cette initiative parce que le football, c'est vraiment un maillon de la jeunesse. Nous, on supporte le football. Je suis très, très satisfaite de la mobilisation de la population et de M. Amado Compaoré. C'est une activité qui mobilise la jeunesse de la région et quand la jeunesse se mobilise, il faut les accompagner parce que cette jeunesse, c'est notre espoir de demain. Donc, nous profitons du micro pour dire un grand merci au promoteur qui n'est pas à sa première édition. Nous souhaitons qu'il puisse continuer ce télan pour les années à venir. Notons qu'une course cycliste pour personnes handicapées était à l'honneur dans la matinée de ce samedi. En basketball, l'A.S. Sonabi, dans sa politique de promouvoir l'espoir demain, en général et le basketball en particulier, mise sur la formation à la base. D'où la tenue du camp vacances de basketball, deuxième édition. Dans la cérémonie de clôture est intervenue le samedi dernier sur le plateau Omnisport de l'A.S. Sonabi. Siza Gunger. Les précisions toujours avec notre journaliste sportif Ruben Wilson-Codio. Durant un mois, 162 enfants, dont 52 filles, ont démontré ce qu'ils ont appris à ce camp vacances basket. D'abord, c'est une initiation. Ensuite, après l'initiation, maintenant, on va travailler pour pouvoir approfondir les connaissances des enfants pour les permettre de pouvoir être aptes à jouer au jeu de basket. Ces enfants, dont l'âge varie entre 4 et 17 ans, ont pu s'initier à la pratique de la balle au panier. On a appris à dribbler, à scouter, à faire la passe et surtout, ça nous a permis de développer notre esprit d'équipe. Ça nous a permis de développer notre sens de la sociabilité. On a pu avoir des amis. Pour la présidente de la section basketball de l'A.S. Sonabi, ce camp vacances est organisé pour répondre à la mission de l'A.S. Sonabi, qui est la promotion des sports de main au Burkina Faso. Nous organisons ce camp en réponse à la mission de la Sonabi en général, de promouvoir les sports de main et en particulier le basket goal. Ça évite aux jeunes de se donner aux autres trucs sociaux mauvais pour les enfants. Et ça permet également de les former. C'est une continuité éducative pour nous, la Sonabi. Le président de la Fédération Burkinabé de Basketball, qui a dirigé durant plusieurs années la section basketball de l'A.S. Sonabi, salue l'initiative. En notre temps, nous étions vraiment très motivés. Il y avait beaucoup d'engagement dans la chose. Et donc, on faisait corps avec les techniciens. On se voyait assez régulièrement. Il y avait beaucoup de communication entre nous. Et donc, du coup, et même avec les joueurs, nous étions une famille. C'était ça la force de la section basket de l'A.S. Sonabi. C'est une très bonne initiative. Le parrain de cette activité se dit satisfait d'avoir accompagné ce projet. Je suis transporteur de Gidro-Cabui, de la Sonabi. Et on m'a demandé de venir parrainer cette cérémonie. Je l'ai fait avec un grand plaisir. Surtout quand on m'a dit que c'était un grand camp de vacances pour les enfants. Je suis très satisfait. Je suis très satisfait. C'est bien. Plusieurs acteurs, anciens joueurs, encadres et dirigeants de l'A.S. Sonabi ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution au développement de la discipline. C'est ainsi que se referme ce savonsoir. Merci pour votre attention. Restez avec nous. L'actualité continue. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501